Le vin belge trace son sillon sur la carte viticole mondiale. La hausse des températures semble favoriser le développement des vignobles en Belgique. Le nombre de viticulteurs est passé de 117 en 2016 à 128 l'année dernière. Et c'est l'ensemble de la filière qui profite de ce succès, selon le distributeur John Collace. Il y a 5 ans, nous avions à peu près 80 hectares de vignes pour toute la Belgique. Nous en sommes maintenant à 350 hectares. On a multiplié par 5 la superficie, la production également. Donc on voit vraiment sur ces 5 dernières années que tout progresse, tout va pour le mieux. Pour John Collace, le réchauffement climatique n'est pas la seule explication de ce succès. Mais il reconnaît que le très bon ensoleillement de ces dernières semaines va par exemple modifier cette année le calendrier des récoltes. Ce sera pour conséquence, à mon avis, que les vendanges seront sûrement avancées. Normalement, les vendanges en Belgique se font à partir de la deuxième semaine de septembre jusqu'à maximum la deuxième semaine d'octobre. Je pense bien que beaucoup de vignobles et de vignerons, cette année, feront les vendanges début septembre. Le domaine du Chinois, près de Namur, est né il y a 15 ans. Il compte 10 hectares de vignes, dont 7 consacrés au vin rouge, un produit plus difficile à travailler en Belgique. Jean-Bernard Despâture reste prudent à propos de l'impact du changement climatique. Je me méfie beaucoup de cet argument parce que d'abord, on ne sait pas si c'est un réchauffement, mais moi je préfère le mot changement climatique, donc changement, on ne sait pas trop où on va aller. Je me méfie aussi des événements extrêmes. Alors là, évidemment, on a l'année où tout va bien. Il fait beau, il fait chaud, on ne se croirait en Méditerranée, tous les Belges ont le sourire, et moi aussi. Mais enfin, ça ne nous met pas à l'abri d'un orage très très violent, avec des grêlons. Évidemment, on voit bien que ça change. Est-ce que ça se réchauffe ? Ça donne l'impression, mais qui dit que dans 30 ans, ça n'ira pas dans un sens inverse, je n'en sais rien. Pour Jean-Bernard Despâture, différents facteurs expliquent la progression de la production belge. Les vignes vieillissent, et les vignerons connaissent de mieux en mieux leurs propres terres. Il faut à la fois avoir les terroirs, ce qu'on a, il faut avoir les conditions climatiques. Ensuite, il faut avoir du savoir-faire, et ça, ça ne s'improvise pas. Il faut à la fois avoir de la théorie, mais surtout beaucoup de pratiques. Et les vignes vieillissant, le tout mêlé, on commence à avoir un écosystème viticole belge qui existe réellement. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, 25 ans, où, à mon avis, on se sentait très très seuls. Les vignerons belges voient donc l'avenir avec optimisme, sans pour autant remplacer dans un avenir proche la bière, et ici aussi, il se boit avec modération.